Le noir, un simple mot, mais qui signifie tellement de choses. En plus d'être une banale couleur, ou plutôt l'absence de couleur, il évoque aussi une peur terrible que l'on retrouve ancrée dans notre subconscient et qui remonte jusqu'à notre plus tendre enfance. Cette peur s'en va naturellement en grandissant, mais pourtant elle est toujours là, tapis dans un coin de notre inconscient, prête à ressurgir au moindre signe de danger. Lorsque vous vous promenez seul dans la nuit, sans un bruit, et que ce léger malaise vous surprend jusqu'à ce que vous soyez chez vous en sécurité et baigné de lumière, tout le monde connaît ce sentiment, moi je l'ai en permanence. Ma peur du noir n'a jamais diminué en intensité depuis que je suis petit. A peine l'obscurité installée, que je sens un souffle glacial me remonter la colonne vertébrale, des sueurs froides courent le long de mon épiderme, mes mains deviennent moites et je n'ai qu'une idée en tête. Retrouvez la lumière ! Je ne suis jamais resté plus d'une heure sans lumière. Je me promenais sans cesse avec une source lumineuse et dormais toujours avec une veilleuse. C'est devenu plus compliqué quelques années plus tard, mais j'y suis parvenu tout de même. Je pensais que cette phobie était un problème psychologique dû à mon extrême sensibilité, mais tout a changé le jour de l'accident. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, tout est flou dans ma tête. Mais après ça, une chose est sûre, j'étais devenu aveugle. Depuis les ténèbres sont omniprésentes. Elles m'entourent et sont en permanence dans ma maison. Elles se glissent dans mes moindres pensées et s'insinuent lentement en moi. Non ma peur n'est pas irrationnelle. Dans l'obscurité se cachent des choses horribles qui n'attendent que le bon moment pour passer à l'attaque. Je les vois maintenant. J'arrive à les distinguer. Je ne sais pas ce qu'elles veulent de moi, mais je les sens se rapprocher de jour en jour. Je sais maintenant. Elles ne veulent pas être vues. Je vous ai tout donné. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Ceci fut retrouvé près du corps de la victime. Ses globes oculaires ont été arrachés et des griffures internes sont présentes sur le corps.